Merci M. le Président, M. le Premier Ministre, hier dans votre allocution, M. Diroupo, vous avez avoué que votre gouvernement avait pris les décisions nécessaires pour permettre à la Belgique de conserver les clés de son avenir. Et cet avenir, selon vous, il est clair, c'est éviter à notre pays le pire. Éviter le pire, quelle belle perspective d'avenir, quelle belle ambition, quel beau projet vous proposez là aux citoyens de notre pays. Avec une telle mentalité, votre gouvernement ne peut être vu que comme un gouvernement de loseurs. Votre projet politique, M. Diroupo, manque cruellement d'ambition, comme toujours. Vous jouez la carte du populisme en tentant d'effrayer la population au sujet d'une crise que vous avez vous-même créée. Et je vais vous le dire, M. Diroupo, elle a bon dos, la crise. Parce qu'au nom de la crise, cela fait des années qu'on demande toujours plus d'efforts aux citoyens. Cela fait des années qu'on les presse comme des citrons. Cela fait des années que les banques s'en mettent plein les poches en bénéficiant des aides de l'État, alors que les taux d'intérêt, eux, n'ont jamais été aussi bas. Or, chaque jour, on vole nos concitoyens dans un pays où on ne cesse de les taxer et où l'épargne ne rapporte plus rien. Et donc, cela me fait mal aujourd'hui de voir qu'on prenne les Belges pour des imbéciles. Et au nom de la crise, vous demandez toujours à nos concitoyens de travailler plus pour gagner moins. C'est devenu votre slogan. Vous diminuez les services aux personnes, vous bradez notre pays et vous répandez la misère. Alors, je ne comprends pas comment on peut vouloir relancer l'économie d'un pays en diminuant le pouvoir d'achat, mais ça, c'est votre spécialité. Nous verrons d'ici la fin de votre mandat quel sera votre bilan. Mais donc, moi, je me demande si vous vous rendez compte que les Belges, aujourd'hui, ils ont besoin, justement, de gagner plus parce qu'ils éprouvent de grosses difficultés financières. Mais je pense que vous ne le savez pas parce qu'au lieu, évidemment, de parader au bord de luxueuses voitures, moi, je vous invite à descendre dans la rue et à regarder la misère qui se développe petit à petit dans notre pays. Alors, des jeunes diplômés ne trouvent pas de travail, des travailleurs sont sous-payés, des personnes âgées vivent dans la précarité la plus totale, devant parfois choisir entre les médicaments, le chauffage et la nourriture. Des couples avec enfants sont parfois obligés de faire les poubelles de nos grands magasins pour remplir leur frigo et des étudiants doivent se prostituer pour pouvoir financer leur logement ou leurs études. Alors, vous, ça vous plaît peut-être, mais moi, ça me révolte parce que pendant que les Belges vivent des moments difficiles et qui ne sont malheureusement pas au bout de leur peine, les responsables de cette situation, c'est-à-dire vous et tous les partis politiques au pouvoir durant ces 50 dernières années, eh bien, vous ne subissez aucune conséquence de votre mauvaise gestion. Et donc, nous continuons d'aller droit dans le mur. Alors, vous savez, quand j'ai décidé de me lancer en politique, j'étais plein d'idéalisme. Je croyais en ce système. J'étais persuadé que les politiques faisaient de leur mieux pour assurer le bien-être de nos concitoyens. Mais quel imbécile j'étais. Je croyais vos promesses. Je croyais en vous. Quand dites que j'étais tous les soirs lors des journaux télévisés, eh bien, moi, je pensais que les journalistes nous disaient la vérité. Aujourd'hui, eh bien, les trois quarts des Belges sont encore comme je l'étais à l'époque. Ils croient ce qu'on leur dit. Ils croient en votre promesse, mais ils ont tort. Et je suis le premier navré. Parce qu'en deux années passées dans ce Parlement, mon idéalisme en a pris un fameux coup. Et je suis atterré de voir à quel point, dans le monde politique actuel, tout n'est que mensonge et manipulation. On nous avait, par exemple, promis de diminuer les salaires du premier ministre des ministres, mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Aucun effort n'a été fait de ce côté-là. Et même au niveau des parlementaires, je n'ai pas vu de diminution de notre salaire. Et donc, ce gouvernement est non seulement un gouvernement de loser, mais également un gouvernement de menteur. Et cela fait des dizaines d'années qu'à chaque déclaration gouvernementale, on entend toujours les mêmes promesses. On va réformer la justice, on va engager les policiers, garantir les soins de santé, enfin, etc., etc. Encore un peu, vous nous promettriez la lune. Mais le problème, c'est qu'à part les taxes, le Belge, lui, il ne voit strictement rien venir. Et donc, moi, ce que je vous reproche, M. Di Roupo, c'est que l'ambition est la grande absente de votre projet politique. Vous voulez éviter à notre pays le pire, alors qu'en tant que Premier ministre, vous devriez souhaiter le meilleur pour nos concitoyens. Mais ce budget, en fait, ne fait que démontrer une seule chose. À force de devoir concilier les volontés de six partis politiques totalement opposés, idéologiquement, à force de devoir concilier les mentalités du Nord et du Sud, à force de devoir concilier la gauche et la droite, on en arrive à avoir un projet mou, un pays totalement terne. On en arrive tout simplement à décider de ne pas décider. Et donc, ce constat qui s'impose, c'est que notre système politique ne fonctionne plus. Ce système politique de large majorité, de large coalition est malsain, car il permet à tous les partis de faire n'importe quoi en pouvant toujours rejeter la faute sur ses alliés. Et c'est grâce à cela que chez nous, l'échec politique n'est que rarement sanctionné. De toute façon, peu importe qui gagne les élections, ce sont toujours les mêmes partis au pouvoir. Et donc, il est évident que je ne vous donnerai pas ma confiance, car ce gouvernement est un gouvernement du mensonge. Il ne dit pas la vérité aux Belges qu'il prend pour des imbéciles. Et cette vérité, c'est que nous ne sommes pas prêts de sortir de la crise. Nous ne sortirons pas de la crise, parce que cette crise, elle arrange nos dirigeants. La vérité, c'est qu'il ne faut plus faire confiance au monde politique actuel. La vérité, c'est par exemple que nos pensions ne sont pas garanties, et que les jeunes travailleurs ne doivent pas se leurrer, qu'ils ne se fassent pas d'illusions. Ils n'auront pas de pension, idem pour les soins de santé. Et donc, j'en termine, M. le Président. Non, mon discours, c'est le discours de la vérité. Cette vérité que vous préférez taire pour vous assurer le pouvoir. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, comme d'habitude, je dois subir les colibes et les insultes et la censure des médias. Mais un jour, je peux vous certifier, et je n'en suis pas heureux, mais un jour, tout le monde pourra voir que j'avais raison, mais je crains malheureusement que ce jour-là, il soit trop tard. La parole est sûre.